Musique Les archives diocésaines sont installées depuis 2001 ici dans les cryptes de l'église Saint-Jean d'Arc à Nice ça fait bientôt 20 ans et évidemment le besoin de place s'est fait sentir il y a quelques années et donc un projet diocésain a été mené depuis maintenant 4 ans pour recevoir et conserver le patrimoine d'une autre diocèse et donc c'est pour ça que ce chantier depuis 4 ans a vu le jour avec des études, une réflexion par rapport à l'aménagement de ces cryptes et donc nous arrivons au bout de ce grand projet Musique Ici nous sommes dans un espace de la salle d'exposition du Centre d'Arc Sacré vous voyez ce portique, ce soleil couchant à la bronzine ce sont les restes du décor de l'ancien cinéma Saint-Jean d'Arc qui était dans cette crypte dans les années 50-60 et ce décor qui est classé monument historique comme le reste de l'église a été restauré, mis en scène et permet de se rendre compte de l'histoire aussi de ces cryptes et de savoir que dans ces lieux un cinéma de patronage, un cinéma de quartier a existé pendant de nombreuses années Musique Musique Donc ici nous sommes dans la grande salle des archives c'est-à-dire 1,6 km de rayonnage mobile pour l'agrandissement, pour les 80 prochaines années d'accroissement du service des archives c'était nécessaire puisque le service des archives diocésaines était saturé il n'y avait plus de place pour recueillir de nouveaux fonds d'archives et ce grand magasin qui est aujourd'hui dans l'église inférieure de Jeanne d'Arc dans cette seconde crypte construite par Droze et bien c'est là que nous avons mis à peu près la plus grande quantité de nos rayonnages pour les prochaines années Musique En plus des archives et de l'art sacré le centre diocésain recueille aussi tous les livres patrimoniaux ce sont tous les ouvrages imprimés avant 1811 qui sont conservés ici et des bibliothécaires viennent travailler, viennent cataloguer ces livres à la fois pour enrichir la base de données de notre catalogue en ligne mais aussi pour détecter, pour connaître mieux les fonds de livres anciens qui sont le patrimoine de notre diocèse Musique Nous sommes ici dans la salle réservée à la Paramantique La Paramantique c'est cette science auxiliaire qui rassemble tous les ornements ecclésiastiques les ornements sacrés qui servent pour le culte et donc nous avons notamment des meubles pour pouvoir conserver les ornements les plus précieux à plat, protégés par du papier de soie là vous avez un superbe ornement du XVIIe siècle fait à l'aiguille et donc ceux-là sont protégés au maximum c'est-à-dire à la fois de la lumière et à plat pour que ces ornements puissent arriver jusqu'à nous dans la meilleure condition possible Musique Donc nous sommes ici dans la salle de nettoyage des archives c'est-à-dire que c'est un établi un atelier qui est prévu pour nettoyer les documents les plus sales ou les plus empoussiérés avant de les coter et de les conserver correctement donc chaque registre est nettoyé on enlève toutes les saletés qui peuvent y avoir il peut y avoir dans les reliures et ça permet d'avoir des documents qui traversent le siècle les siècles avec toutes les conditions de conservation requises Musique 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 Donc l'exposition inaugurale Trésor du patrimoine de l'église de Nice archive bibliothèque art sacré va durer quatre mois d'octobre à février 2021 cette première exposition est là pour présenter comme son nom l'indique donc les pièces les plus précieuses à la fois en archive, en bibliothèque et en art sacré ce sont des collections du diocèse pour faire connaître au plus grand nombre aux paroisses, aux mouvements mais aussi aux services diocésains les trésors de notre église diocésaine donc ça peut passer par la paramentique mais aussi par des documents d'archives assez précieux notamment le cartulaire de la cathédrale Notre-Dame du Château ici présenté du XIIe siècle et donc évidemment c'est une invitation à venir parcourir plusieurs siècles d'histoire pour comprendre un petit peu ces chrétiens qui ont façonné l'histoire de notre diocèse au travers de tous ces objets de tous ces témoignages écrits, imprimés et qui font que nous sommes aujourd'hui dans un diocèse qui fait attention à son patrimoine et à son histoire pour comprendre un petit peu surtout c'est pas qui fait attention à son threats à son jacks et quand c'est pas c'est év Links